Bonsoir et merci de nous rejoindre au 19h sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par cette nouvelle arrivée dans la matinée de ce mardi à Luanda. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a eu un tête-à-tête avec son homologue angolais sur la situation sécuritaire de la partie est de la RDC. Sur initiative du président angolais, ce huis clos de Luanda et la suite du mini-sommet sur la sécurité dans la partie est de la RDC, organisé le 18 février dernier à Addis Ababa, en marge du 37e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Tout d'abord, la communauté salutiste de la RDC se range comme un seul homme pour soutenir le président de la République tout au long de ce second mandat. Il saisit l'opportunité de son candidat élu à la députation nationale, le seul salutiste qui va représenter la grande communauté de l'armée du salut à l'Assemblée nationale. On en parle dans ce reportage de Jean-Pierre Ndolo Desmazons. Nous, communauté salutiste de la RDC, saluons la tenue dans les délais constitutionnels des élections du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des conseillers municipaux. Félicitons l'honorable Ron Roger Etienne Bimoala pour sa brillante élection à la députation nationale dans la circonscription électorale de l'Ukunga. Assurons notre soutien sans faille et notre accompagnement à l'honorable Ron Roger Etienne Bimoala, unique représentant salutiste à l'hémicycle, afin que son mandat soit le plus bénéfique pour la République démocratique du Congo en général et son électorat en particulier. Appelons la justice de notre pays à bien jouer son rôle dans la gestion du contentieux électoral, afin que notre élu ne soit pas préjudicié dans ses droits au profit de ceux qui veulent gagner des élections en dehors des urnes. Enfin, réaffirmons notre engagement à accompagner le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, tout au long du second mandat pour la pacification et le développement de la République démocratique du Congo, plus beau qu'avant, offrant des meilleures conditions de vie à la population. Et puis, un nombre marginal des Congolais a rallié le camp de l'agresseur rwandais et rwandais pour piller les ressources essaimées, la mort et la désolation en RDC. C'est le cas de l'ancien député national Jean-Jacques Mamba. Vision Fatchi Renové appelle les Congolais à l'éveil patriotique. Cédric Enina nous fait le point. Jean-Jacques Mamba a réjoint les camps des ennemis de la nation sans remords, pour des raisons qui, visiblement, ne convaincent pas l'opinion, surtout pendant ces moments critiques de l'histoire du pays qui fait face à l'agression rwandaise. Comment ces fils égarés peuvent si facilement jouer le jeu de l'ennemi ? Vision Fatchi Renové tire la sonnette d'alarme et fustige ce comportement anti-patriotique qui consiste à apporter des lots au moulin de l'agresseur qui tue, pille et égorge nos compatriotes. Kalimoui, numéro 1 de la Vision Fatchi Renové, réitère son engagement au patriotisme pour éviter de jouer le jeu de l'ennemi en se mettant, cette fois-ci, derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi, qui, du reste, est décidée à mettre fin aux velléités de Paul Kagami. Une campagne, donc, de veille patriotique est lancée pour appeler les filles et fils de la République démocratique du Congo à se tenir debout et prêt pour faire face à l'agression qui prend de plus en plus de l'ampleur, tant au niveau national qu'international. Il est grand temps de se mettre ensemble. Et Vision Fatchi Renové, dans le Okatanga, se met donc en première ligne dans la défense des intérêts du pays. Le comité directeur de la communauté Lega habitant à Kinshasa a tenu une grande réunion avec l'honorable Michel Motto, l'élu de Walikali, sur la situation socio-économique des quatre territoires que compose cette communauté, confrontée aujourd'hui à plusieurs problèmes, entre autres le manque d'électricité et le manque des routes de dessert agricole. C'est une forte délégation de la communauté Lega qui est venue rendre visite à leur fils, l'élu de Walikali, l'honorable Michel Motto. Cette délégation, conduite par le président Samuengélé, est composée de ses adjoints et autres cadres de l'eau sous Lega Général, une structure qui regroupe les populations Rega originaires des quatre territoires, à savoir les territoires des Pingas, dans les Manima, Moinga, Shabunda, dans le sud Kivu et Walikali, dans le nord Kivu. Prenons la parole, le président de l'eau sous Lega a remercié l'hôte du jour pour sa disponibilité et il en a profité pour féliciter le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chulombo, pour sa brillante réélection, notamment sa victoire écrasante dans l'espace Lega. Le président Samuengélé a rappelé à l'opinion que les populations ont élu dix députés nationaux et d'autres provinciaux, tous membres de la famille politique du chef de l'État. Il a aussi tenu à saluer le président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamere, qui a toujours misé sur la jeunesse et qui, selon lui, porte bien son patronyme des Moalimous. Remerciant ses visiteurs des marques, l'honorable Michel Motto a brèvement broussé la situation sociale dans les quatre territoires. Pour chuter, le meilleur élu de Walikali a annoncé son intention de se réunir prochainement avec ses frères élus pour réfléchir sur l'avenir de leur communauté. La construction des grands ouvrages d'intérêt public se poursuit dans la province du Lualaba. Pour les assises à caractère économique, la gouverneure Fifi Massouka a initié le projet de la salle Village Congrès à côté de l'hôtel du gouvernement provincial. En infrastructures, les travaux de construction de la salle du Village des Congrès avancent de manière considérable. Un bâtiment imposant des appris corps et aura une capacité d'accueil de 2500 personnes avec plusieurs appartements pouvant accueillir les rencontres des hautes portées économiques à l'instar des journées minières. Juste à côté, un autre bijou prend forme. Il s'agit de la salle des spectacles du Lualaba. Avec la capacité de 1500 personnes, ce somptueux bâtiment va résoudre la question liée au manque d'infrastructures pour la production de plusieurs événements culturels. La construction de ces ouvrages est la résultante de la volonté politique du président de la République à faire bénéficier le Lualaba des infrastructures compatibles aux ressources minières enfouies dans leur sol et sous-sol. Restons toujours dans cette partie du pays. La question demeure pendant. Fifi Masuka va-t-elle se représenter à la tête de la province ? Déjà, les forces vives de la province soutiennent sa candidature. C'est le cas de Fanuel Kachala. Regardez. Ces sons de panneaux avec effigies de l'autorité provinciale qui sont placés sur les différents coins de la province du Lualaba, appelant au soutien de cette dernière. On peut y lire de messages tels que, consolidant les acquis du Lualaba par la bonne gouvernance, les développements du Lualaba s'appellent Fifi Masuka. A travers ce message, Fanuel Kachala témoigne indéfectiblement son soutien à la candidature de Masuka Saini Fifi pour sa réélection à la tête du Lualaba. Une initiative palmoindre, saluée par plus d'un Lualaba qui, profitant de l'occasion, appelle les députés provinciaux à n'a pas opté pour un autre choix lors de scrutins des gouverneurs prévus au mois d'avril prochain. Moi, je suis un habitant de Colouésie, dans la province du Lualaba. J'ai sillonné un peu ces derniers temps dans la ville et j'ai remarqué qu'il y avait des panneaux érigés partout dans la ville avec différents messages, comme par exemple celui qui se trouve juste derrière moi qui dit « consolidons la bonne gouvernance ». Et moi, qui suis un habitant de Colouésie, je dis un grand merci à Maman Fifi et à ce grand homme Fanuel Kachala pour le message qui veut faire passer à la population. Parce que nous, la population, sommes derrière Maman Fifi. Nous devons accompagner la vision de Maman Fifi Masuka et nous demandons à nos députés de ne faire qu'une autre volonté, celle de réélire Mme Fifi Masuka, afin qu'elle puisse continuer avec ses actions de développement. La consolidation des acquis du développement enclenchée au Lualaba reste le maître Maud de Fanyol Kachala, l'un des jeunes leaders du Lualaba qui, depuis un certain temps, s'aligne et reste déterminé à accompagner la vision de l'autorité provinciale à travers ses nombreuses actions. Rendons-nous à présent dans la province du Quilou pour suivre ce cri de détresse des autorités du lycée Mouimbe, diocèse d'Idiopha. L'école est dans un état de délabrement très avancé. La soeur préfet appelle aux autorités compétentes pour une solution urgente. Patricia Ongou, reportage. Le social de la partie est du diocèse d'Idiopha est une préoccupation pour Mgr José Moukou. Les écoles, pour la plupart, sont en état de délabrement très avancé, cas du lycée Mouimbe. De la sous-division d'Ilebo, province éducationnelle Kassaï II, secteur Mapangou, territoire d'Ilebo, créé en 1966, dirigé par les soeurs de l'Institut Missionnaire des Amis du Christ. La soeur préfet Chibola Keta Thérèse lance un SOS au président de la République par l'entremise de Mgr José Moukou pour une solution urgente. On ne peut pas nous laisser comme ça. Depuis que l'homme blanc est parti, nous sommes toujours abandonnés. Nous cherchons quelqu'un qui peut aussi nous brancher pour que nous puissions être en trois collaborations avec les chefs de l'État pour qu'ils puissent revenir aussi en aide comme ils prennent les autres écoles. Nous ne sommes pas branchés. Comment nous pouvons arriver auprès des chefs de l'État pour que nous puissions aussi lui présenter nos doléances ? C'est à partir de vous. Vous avez filmé notre école, regardé les docteurs des garçons en brousse. Et je vous demande de faire large diffusion à qui des doigts pour qu'ils puissent jeter aussi leurs pensées ou leurs œils ici pour que les lycées moèvres puissent aussi émerger comme les autres écoles de la RDC. D'où les dortoirs des garçons n'existent plus. Les élèves abandonnés sans assistance, 22 sur 56 enseignants impayés, touchent 20 000 francs congolais par trimestre. Les bâtiments sont totalement en ruine. Restons toujours dans cette partie du pays, je vous le disais, dans la province du Kouilou où le gouverneur a participé à un culte écuménique. Regardez. Tout au long de son parcours, l'évêque Didiopha a reçu un accueil chaleureux à travers le cri de joie, danse, de masques et des bachelelés et les tchokoués, chant de mouvement catholique qui zite aux anwarites, famille chrétienne, maman catholique, les légionnaires et du mouvement Notre-Dame Libératrice. Pour un évêque, ça ne peut qu'être une satisfaction de voir que le travail se fait et qu'il y a une jeunesse qui est en train de s'intéresser encore à notre église, qui fréquente nos écoles et qui accepte de recevoir les sacrements de confirmation. Évidemment, c'est une partie du diocèse qui a beaucoup de défis à relever. Nous avons beaucoup de sous-paroisses qui aspirent à devenir des paroisses, mais les infrastructures n'y sont pas encore vraiment. C'est une partie du diocèse qui aspire aussi à devenir un diocèse. Nous ne voulons pas faire un mystère là-dessus. Nous y travaillons et nous conscientisons, nous mobilisons pour que cet objectif soit atteint. Donc je quitte cette partie est du diocèse avec un sentiment quelque peu mitigé parce que je me rends compte quand même qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais le Seigneur est là, il fera. Et en ce temps de carême, j'ai invité les fidèles à pouvoir beaucoup prier, à jeûner même, à se mobiliser dans le partage pour que nous puissions recevoir la nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est un mystère central avec beaucoup d'action des grâces et beaucoup de joie. Dans certains coins du territoire d'Ilebo, comme à la sous-paroisse d'Endomaïka-Choucho, les enfants âgés de 13 ans ont vu pour la première fois leur pasteur. C'était également une grande curiosité pour ces enfants de voir pour la première fois des djips traverser ces coins du pays. La dernière plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été consacrée à la validation des mandats des élus provinciaux. Socrate Moubengaï a été parmi les élus de Kinshasa à être validé. Cédric Kenina nous fait le point. Quatre points ont été inscrits à l'ordre du jour de la plénière de ce lundi 26 février à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'adoption de l'ordre du jour, lecture et approbation du procès verbal, audition et puis validation de pouvoir des élus. 44 députés provinciaux ont vu leur mandat être validé en attendant la désignation des quatre chefs coutumiers dans la plénière à venir pour totaliser 48 députés provinciaux pour la ville de Kinshasa. Et parmi ces élus figurent Maître Socrate Moubengaï qui félicite le bureau de l'Assemblée provinciale pour le travail abattu jusqu'à présent. Il était question aujourd'hui que nous puissions aborder les sujets sur les rapports concernant la commission qui a été mise en place, qui a été chargée de vérifier le pouvoir des élus que nous sommes. Dans un autre décor, le député provincial Socrate Moubengaï a échangé avec quelques victimes des actes d'atrocité de la part des inciviques communement appelés Koulouna. C'était au siège de l'Assemblée, les amis de Socrate Moubengaï, et ce, après avoir reçu plusieurs plaintes des habitants de Maître Moubengaï par message sur la situation de l'insécurité qui sévit dans cette municipalité. Dans la foulée, l'élu provincial de Kinshasa invite la jeunesse à se lancer dans des travaux d'assainissement pour que Maître Moubengaï, les quatre figures, demeurent toujours propres. Les structures de jeunes et parlement des bouts de lutte de paix soutiennent les efforts du chef de l'État dans la recherche de la paix dans la partie est du pays. Ils apportent également leur soutien à la candidature de Deo Kassongo au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à l'Ambikaï. Nous, structure des jeunes, ligue des jeunes, parlement des bouts, mouvement de résistance, adressons nos chaleureuses félicitations au chef de l'État pour son engagement et sa détermination dans la lutte pour éradiquer l'insécurité dans la partie est de notre pays, notamment pour la désignation par lui de l'honorable Augustin Kabouya comme informateur. Il s'agit là d'un choix judicieux sur quelqu'un qui n'est autre qu'un réconciliateur, rassembleur et qui va à coup sûr dégager très rapidement la nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Par la mémocratie, nous tenons la candidature de M. Deo Kassongo, homme d'affaires et entrepreneur congolais de Rénault au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa. M. Deo Kassongo est un fils maison, quelqu'un aux valeurs positives, ancré dans la dynamique de développement et de la défense des régions quinoises en général et l'espèce en barquilier. Voilà qui est judicieux, c'est-à-dire que le président de M. Deo Kassongo est un fils qui dépense une pression qu'on lui apprête d'autres appartenances politiques. Nous mettons donc en garde ces dégradateurs qui tiennent à le nuire en lui attribuant d'autres identités politiques, alors qu'il est véritablement un tchisekédiste, un fils maison. Et d'ailleurs, ce qui doit faciliter les anciens de notre parti politique, ils vous l'aiment. L'un de l'un est plus précisément ceux du mouvement bâtisse et fédération de Kinshasa se trouvait au cours d'une conférence-débat pour parler du fondateur de ce parti, thème réténu, tienne Tshisekedi, l'homme et son combat. La célébration du 42 ans de l'Union pour la démocratie et le progrès social continue. Au nombre des activités commémoratives, les gènes de l'U2P, particulièrement ceux du mouvement Bansomi et aussi de quelques fédérations de Kinshasa, se sont retrouvés au cours d'une conférence-débat pour parler du parcours du fondateur de ce parti politique, Etienne Tshisekedi, l'homme et son combat. Devant cette assistance, l'orateur du jour, le secrétaire général adjoint, s'est apaisantie sur le courage du sphinx délimité qui a affronté la dictature mobussienne. Godefroy, Stanislas, Chimanga a aussi parlé du contexte dans lequel ce parti aujourd'hui au pouvoir est né avec les 13 parlementaires, Etienne Tshisekediwa Moulumba, une naissance difficile, débutée en plein monopartisme et marquée par plusieurs arrestations, bastonnades et assassinats. L'U2P est aujourd'hui une grande école politique en RDC, a ajouté Christian Kalundayangashi, premier vice-président des Bansomi, lors de son exposé. Il a appelé ses combattants à poursuivre les combats prônés par Etienne Tshisekediwa Moulumba, celui du bien-être du peuple congolais. Le courage, la détermination, la persévérance et l'absence de toute peur doivent demeurer dans chaque membre de ses partis politiques pour l'avènement de la démocratie et de l'état de droit en RDC. Qu'en est-il de la situation de la route Elenguesa ici à Kinshasa ? Le gouverneur de la ville-province, Jantini Ngobila, appelle les destructeurs à une interpellation. Regardez. Au bord de l'avenue Elenguesa, dans la commune de Makala, s'est payé le luxe de démolir tout bonnement une bonne partie du mur de soutènement, érigé les longs de l'avenue Elenguesa, nouvellement modernisé pour créer une entrée dans sa concession. Aussitôt informé de cette destruction méchante, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, s'est rendu sur les lieux dimanche 25 février 2024 pour s'imprégner de la démolition de cet alu construit sur fond propre du gouvernement provincial de Kinshasa pour limiter les glissements de terre et les têtes d'érosion. A son arrivée sous les ovations de la population riveraine en liesse, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a été reçu par les notables du coin qui lui ont fourni des renseignements nécessaires par rapport à ces forfaits commis avec la bénédiction de certaines autorités municipales, dont les commandants du sous-commissariat de la police situés juste à côté de cette parcelle. La population a saisi cette opportunité pour acquiser ces commandants de la police, surnommés 12, d'être à l'origine des tracasseries de la population civile dans ces coins de la capitale. Après avoir suivi avec une attention particulière ces doléances de la population, le gouverneur de la ville de Kinshasa a sur place ordonné l'interpellation de cet officier de l'ordre à la grande satisfaction de la population qui a dénoncé une série d'abus déjà perpétrés par les éléments de la police commis pourtant à la sécurité de ces quartiers. Le patron de la ville de Kinshasa a invité la population à rester vigilante pour barrer la route aux ennemis et aux saboteurs des investissements visant les développements de la ville de Kinshasa impulsés par le chef de l'État. Toujours en rapport avec cette situation de la route Elenguesa, vous ne le savez peut-être pas, le verdict est tombé cet avant-midi sous le procès en flagrance des destructeurs de la route Elenguesa. Nouvellement construite, le bourgomestre de Makala est condamné à cinq ans de prison pour avoir autorisé la démolition de cette partie de la route. Les exécutants de l'ordre vont, quant à eux, écoper deux ans de prison. Cette sanction va servir d'exemple pour tous ceux qui ne respectent pas les biens de l'État. C'est un reportage de Nono Mansekou et Marie-Rène Nzeba. Désormais, rien n'y restera impuni en République démocratique du Congo. Les inciviques qui ont été appréhendés par la police nationale congolaise en train de démolir les murs de soutènement de la route Elenguesa ont été jugés dans la soirée de C-26 février 2024 dans la grande salle d'audience de la cour d'appel de Kitshasa-Gombé. Les bourgomestres de la comité de Makala qui auraient autorisé la destruction méchante de cette route nouvellement construite est également sur les bancs des accusés. Un procès en flagrance a été ouvert par les tribunaux de grande instance de Kalamou pour établir les responsabilités. Les premiers présidents de la cour de cassation, Nomba Kabea Elileon, et la première présidente de la cour d'appel de Gombé, Espérance Dia Akir Akir, qui militent pour les redressements de la justice congolaise, ont pris une part active à ces procès. Au total, quatre inciviques ont été surpris en train d'exécuter l'ordre de démolition de cette partie de la route, envie de créer un passage dans un domaine privé au détriment de l'État. Les propriétaires de ces domaines, qui regardaient de loin l'arrestation de ces travailleurs, a pris fuite et reste introuvable. Après audition par les juges du bourgomestre et de ses quatre compagnons, l'audience a été renvoyée au mardi 27 février 2024. Il faut signaler que l'avenir Elinguesa est une route d'intérêt économique qui s'ajoute dans l'ensemble des infrastructures routières à Kitschassa, permettant ainsi d'échanges commerciaux et l'approvisionnement direct des marchés de Mariano et de Gambela. Impatiente, la population de Kitschassa attend des autorités judiciaires des sanctions très sévères à l'égard de ces anti-patriotes pour servir d'exemple à ceux qui tenteraient de répéter la même bavure. Restons toujours à Kitschassa. La population habitant le long de la rivière Kalamou sollicite l'implication du chef de l'État suite à la menace de spoliation de leur espace par certaines ONG. Ils l'ont dit à travers une déclaration. On les écoute. Nous, population habitant au bord de la rivière Kalamou, venons vous présenter nos cesseurs remerciements en tant que champions de la masculinité positive et garant des bons fonctionnements d'un État de droit. Profitant de cette occasion, nous venons vous informer qu'il y a encore un réseau des organisations non gouvernementales ainsi que de personnes non autrement identifiées marchant avec votre nom pour duper la population à une prétendue démolition. Et pourtant, cette partie des terres a été lontie depuis plus de demi-siècle avec une démographie de plus d'un million d'habitants. Pour ce faire, Excellences et Messieurs les Présidents de la République, Chefs de l'État, nous sollicitons votre implication personnelle pour mettre ce genre de comportement et leurs auteurs ainsi que ces réseaux hors État de nuire. Booster les aspects positifs d'une nouvelle citoyenneté et cristalliser les vertus d'une bonne cohésion nationale auprès de la jeunesse congolaise dans sa diversité plurielle. Tel est le sens de l'engagement mutuel d'un panel des professionnels de médias et le Comité national de la jeunesse en vue de mener une campagne de sensibilisation dans les jours à venir. Quant à ceux, on en parle avec plus de détails avec Pierre Rombou Saïdi. Les avancées significatives de la feuille des routes juvéniles et exécutives. Sans oublier, les succès des actions citoyennes à un pacte visible mené par le Conseil national de la jeunesse sous les échiquiers aussi bien national qu'international. Succès qui ont été salués par tous n'ont pas laissé indifférent un panel de professionnels de médias de Kinshasa, tous membres de l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo AGIC, l'un des sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC. Dans la cristallisation de cette ferme volonté de reconnaître les mérites d'une personnalité de son vivant, l'AGIC a primé, décoré et décerné un diplôme de mérites de président de la CNJ quant à ceux. Notre association des journalistes éditeurs indépendants du Congo a un crédeau. Aiment et reconnaissons-nous vivants. William Kambila, c'est un jeune qui a révolutionné le mental réel de cette jeunesse. Nous l'avons honoré, nous allons l'accompagner et égard à tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse. bénéficiaire du prix dénommé les vrais patriotes, le président du Conseil national de la jeunesse s'est dit prêt à poursuivre son combat à travers une campagne de sensibilisation sur la citoyenneté positive gage d'une cohésion nationale anti-tribale. Cette structure composée des jeunes qui ont mis du temps pour investiguer sur nous, sur nos actions, sur notre vision pour la jeunesse. Et aujourd'hui, il vient de concrétiser le travail. C'est pour moi l'occasion de pouvoir remercier la jeunesse. Dans la matérialisation de cette vision, le Comité national de la jeunesse et l'UNPC par le biais de l'AGIC s'engagent à conjuguer de normes et formes pour booster les vertus d'une citoyenneté positive auprès de la jeunesse congolaise dans sa diversité plurielle. Parlons à présent de cet échange de vœux pour les émules de Fachi. Cette structure a réitéré son engagement d'accompagner la vision du chef de l'État à Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Suivez. Les anciens des internats du Congo central régroupés au sein de la dynamique des émules de Fachi étaient ensemble pour planifier l'année 2024. Un moment convivial de change entre amis, mais aussi un moment de réflexion sur le futur de l'enseignement en République démocratique du Congo. Cette structure est une structure qui soutient notre chef de l'État. Et ça n'a pas commencé maintenant. Pendant la campagne, la structure l'a soutenu. Lors de la proclamation des résultats, la structure l'a soutenu. Et maintenant, nous venons constater justement ce qui a déjà été fait et ce que nous allons faire à l'avenir. parce qu'il ne suffit pas de le soutenir pour le soutenir, mais il faut le soutenir en lui donnant des idées pour que le travail qui est le sien soit bien fait. Les cadres étaient également choisis pour parler de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo et les silences qui frisent la loi de l'Olmerta de la communauté internationale. Pour cela, une minute de silence a été consacrée avec les gestes qui enflamment la toile. met sur la tempe bouche cousue pour interpeller l'opinion tant nationale qu'internationale. Ils ont également remercié les chefs de l'État pour la gratuité de l'enseignement de base, ajouté à cela la construction de nombreuses écoles dans le cadre du programme de 145 territoires avant de condamner avec force la spoliation éhontée selon eux des sites de certaines écoles. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité de 19h sur la télévision nationale congolaise. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Lubumbashi dans la province du Okatanga. L'information continue sur nos antennes en fait des 4 langues nationales retrouvées à 20h. Françoise Bouéla Bouaki Excellente soirée à tous. Au revoir.